Donc ce sont des globules blancs et ça n'existe en fait que chez les juvéniens. Alors que là, vous avez compris peut-être un peu mieux la structure d'un tube digestif de l'oiseau, vous avez vu la différence de ce que nous avons comme matériel à notre disposition. Et maintenant, on va s'intéresser à ce que nous avons. Vous avez probablement beaucoup d'espèces que vous le savez déjà. Mais j'espère quand même vous dire 2-3 petites choses qui vont vous éclairer sur le mode de vie des oiseaux. Donc bien sûr, un oiseau se doit manger beaucoup. Et donc, si vous dites à une dame, par exemple, qu'elle a un appétit moineau, elle risque aussi d'être étonniste de tourner sa main dans la figure, puisqu'un moineau peut manger parfois jusqu'à son point de nourriture par jour. Alors, 60 % de l'épaule au monde, ça fait beaucoup par jour. Donc, vous devez manger les oiseaux, ça c'est autre chose. Et c'est très important de maintenir la température corporelle, l'énergie pour le vol. Vous savez même que certains oiseaux vont donc faire des réserves de graisse en se gavant littéralement à avoir le départ en libération. Et si on prend des numicoles, par exemple, des oiseaux dans les basières, eh bien, ces oiseaux vont perdre la moitié du poids qu'ils ont au départ quand ils arrivent sur leur lieu du gênage, par exemple. Donc, le trajet doit faire perdre, alors, la moitié de leur poids. Et non seulement ça, mais il y a des modifications physiologiques extrêmement importantes, puisque, par exemple, on a pu montrer ça chez les Décassons Louvèches. Eh bien, les Décassons Louvèches, quand ils quittent l'Arctique, ils sont complètement incapables de manger. Ils sont gavés comme des oiseaux, c'est le cas de dire. Et le tube digestif est restreint à sa plus simple expression, comprimé par la graisse et les autres organes, et complètement non fonctionné. Et il faut attendre 2, 3 ou 4 000 kilomètres fait par l'oiseau pour pouvoir arriver, finalement, à reconsommer de la moitié. Donc, ça va vraiment très loin, ces préserves de graisse. Et, puisqu'on parle de ça, ce qui est intéressant, c'est que dans leur voie métabolique, au moment où ils utilisent la graisse comme énergie, nous utilisons plus les sucres, comme énergie directe, en tout cas. Eh bien, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'ils produisent également de l'eau. Par l'utilisation de la graisse, ils produisent, en libérant l'énergie, ils produisent de l'eau. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça leur donne une autonomie de volts qui est vraiment extraordinaire. où ils peuvent, les barges rousses peuvent, voyager pendant des jours, près des nuits, sans se poser, sans manger et sans boire. Donc, ça, c'est quelque chose de très particulier pour la graisse. Alors, ceux qui ont un métabolisme très élevé, et surtout les petits oiseaux. Donc, il faut y penser à un moment de l'hiver, à la mauvaise saison. Là, les mangeoires peuvent évidemment prendre un truc en série. Alors, ben, ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que le temps consacré à la recherche de nourriture varie suivant les espèces. Mais voilà quelques chiffres. 80% du temps d'un moineau est consacré à la recherche de nourriture. 60% se moindre pour les brûles. Et si on regarde les brûles, c'est peut-être de l'ordre de 20%. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'à côté de ça, il y a des oiseaux qui sont capables de jeûner pendant très longtemps. Et parmi eux, les vautours, qui peuvent rester parfois deux, trois jours sans manger. Et ça, c'est lié principalement à leur mode de vol, leur façon de voler. Alors, imaginez, je ne sais pas si quelqu'un a déjà été observé, par exemple, dans les Pénées ou dans le sud de la France. Oui. Donc, quand est-ce qu'ils volent les vautours ? Ils volent pour chercher à manger. Et donc, à quel moment ? Est-ce que tout le temps, on va les voir tout le temps en train de manger ? Principalement en train de matinée. Et quand il fait beau, hein ? Donc, s'il y a des très mauvais temps, ils sont collés sur leur balaise et n'en bougent pas finalement. Donc, ils attendent que le mauvais temps passe. Et dès qu'il y a de nouveau formation de courants ascendants chauds, de thermiques, les nerfs, très clairement, vont profiter de ces thermiques et commencer à chercher mon milieu. On y reviendra. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Et alors, bien sûr, pour Martin, un petit mot des Martinets. C'est que, donc, ces Martinets sont extraordinaires. Ça, vous le savez probablement tous. Tout le monde en a déjà vu ? Oui. Il ne faut pas hésiter à dire non. Mais là, en tout cas, une photo, il n'y a pas trop de lumière. Donc, vous ne voyez pas très bien la silhouette. Ça ressemble à une grande hirondelle avec des ailes en forme de fossiles. Et donc, ce sont les plus aériens des oiseaux. Alors, ils se nourrissent de ce qu'on appelle le plancton aérien. Alors, est-ce que vous avez tous entendu parler du plancton aérien ? Donc, quelle est la définition du plancton ? Le plancton, c'est l'ensemble des organismes qui ne décident pas d'aller à gauche ou à droite. Donc, au niveau politique, ce sont des années-ci. Ils ne décident pas d'aller ni à gauche ni à droite. Et donc, en fait, ils se laissent entraîner par les courants. Il y a donc toute une série de petites bestioles, des petits insectes par exemple, des mouches rondes, même des arémiers, qui se laissent comme ça entraîner par les courants. Et donc, ça ressemble tout à fait au principe du plancton marin, si vous voulez. Là aussi, le plancton marin dépend des courants marins. Le plancton aérien va dépendre des vents et des conditions atmosphériques. Pour vous donner une idée, on a pu démontrer, par exemple, que les acariens, cette petite bestiole qui ressemble également à des araignées et qui sont souvent responsables d'aller chez les mutants, il y a des acariens qui peuvent voyager sur des atmosphères, sur des grades sables, et dès qu'il y a une pluie un peu battante, ils sont ramés au sol. Donc, on peut parcourir comme ça, des milliers de kilomètres depuis la Chine, par exemple, c'est magique. Donc, vous imaginez, c'est quand même quelque chose d'acier. Donc, les martinelles, pour revenir à eux, vont prendre beaucoup de plantons aériens et les insectes qui passent à portée de leur bête, comme par exemple, un bel. Pas une abeille, parce qu'une abeille s'appuie, mais par contre, sur le mâle de l'abeille, le faubourri. Et donc, on considère que le martinet est le meilleur entomologiste au monde, puisque, à une vitesse de croisière de 100 à 120 km heure, il fait de la différence entre le mâle de l'abeille et la femelle, le mâle de picorpa, celui-là, il va passer dans son espace. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très particulier. Évidemment, il faut des bonnes conditions au niveau de la température et au niveau du climat. Sinon, s'il pleut, par exemple, tous les insectes sont ralliés au soleil. Donc là, on parvient après trouver soit ces moments de pluie. Et donc, on assiste, on peut assister à des rétroviffrations, comme on appelle ça, donc des martinet qui quittent, et qui vont parfois à 1 000, 2 000 km, peut-être bien plus, pour retrouver les zones de beau temps en l'ambiance momentée. Quand c'est en période de reproduction, eh bien, ils abandonnent carrément à leur jeûne, et qu'est-ce que les jeunes font ? Eh bien, ils ne se laissent pas déprimer pour autant, ils abaissent tout simplement les thermostats, c'est-à-dire qu'en fait, ils entrent en léthargie, et leur température corporelle passe d'une température de 40 degrés, c'est la température normale dans les os, jusqu'à une température d'environ 20 ou 25 degrés. Et donc, le métabolisme s'adressant, leurs besoins sont tout à fait restreints, et ils attendent que le beau métal passe, et que papa et maman reviennent pour nous. Dès le premier nourrissage, eh bien, la machine est repartie, tout le métabolisme se met en route, et la température corporelle, on monte jusqu'à 40 degrés animaux normales. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très particulier. Pendant la période où ils ne sont pas déprimés, il faut un jeûne forcé, si on veut, qui correspond à cette période de mauvais temps. Alors, bien sûr, si on parle d'alimentation chez les oiseaux, comme on le ferait pour toutes les espèces animales, je dirais, il faut considérer qu'on a affaire à une pyramide écologique. Et donc, cette pyramide, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, tout part d'abord de ce qu'on appelle le biotope. Alors, c'est une notion qui est très souvent malignée. Le biotope, ça veut dire ce qui porte la vie. Ce qui porte la vie, c'est-à-dire le minéral et l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle le biotope. Mais dans la notion biotope, il n'y a rien de vivant. Ce n'est que le minéral et l'eau. Sur ce biotope, eh bien, on a des producteurs primaires, que sont notamment les plantes. Et ça, ça va être, en fait, la base de la pyramide écologique. Ces plantes vont être consommées par des consommateurs primaires, qui vont eux-mêmes être consommées par des secondaires, etc., etc., jusqu'au sommet de la pyramide, où on retrouve vraiment les carnivores, les carniciers, je dirais, comme ici, chez les oiseaux, au sommet des pyramides alimentaires. On retrouve le biotope des ballons, par exemple, comme ici. On retrouve le grand duc. Éventuellement, il faut qu'on paie un, pour que lui-même puisse, semble-t-il, être la proie du grand duc. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout un... comme une espèce de château de cartes qui se base sur quoi ? Eh bien, sur des plantes sauvages. À une fois, je dis plantes sauvages, je tiens à cette expression, parce que, si vous y pensez, c'est la raison pour laquelle Natagora se bat de toutes ses forces, pour essayer de garder de la spontanéité dans la nature et protéger les plantes sauvages. Si les plantes sauvages disparaissent, c'est la base de l'écosystème qui s'effondre. Alors, on a des chiffres parfois catastrophiques, puisque dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, eh bien, ils estiment qu'il y a 3 à 4 espèces de plantes sauvages chaque année. Autour de la plante sauvage se trouvent, par exemple, des insectes qui sont liés à la plante. Ça a pris des millénaires pour créer cet équilibre entre le prédateur et la plante. Et puis, la plante disparaît, mais un prédateur disparaît aussi. Comme l'insecte disparaît, la oiseau trouve moins que l'écosystème. Et donc, les populations de l'écosystème s'effondrent également. Ça, c'est donc, si on a compris ça, on se bat pour avoir chez soi des plantes sauvages. Et on se bat contre les voisins qui, non d'une pipe, ont le culot de parler de mauvais aires. Je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvais aires, il n'y a que des mauvais gens qui détruisent des bonnes aires. Ça, c'est de la réalité. Et donc, c'est très important parce que, si vous avez compris ça, vous allez adhérer au réseau naturel de l'écosystème. Si vous avez un petit jardin, un petit terrain quelque part, vous allez d'emblée, même une terrasque. Alors, en favorisant les plants sauvages, en n'utilisant pas de pesticides, vous allez déjà favoriser la nourriture. Donc, c'est parfois des mesures très simples et qui sont parfois à votre portée sans qu'on les sache. Donc, bien sûr, dans les relations alimentaires entre les oiseaux et les plantes, eh bien, vous m'avez cité quelques espèces qui avaient fait sur les insectes qui étaient habivores. Un exemple, c'est les cygnes. Donc, ils peuvent manger de l'herbe, mais ils vont aussi chercher beaucoup de plantes aquatiques, donc sous l'eau. Mais bien sûr, à côté de ça, et on est arrivés par la suite, on a des crânes d'or, comme par exemple, les brûlants des oiseaux qui se dissimulent ici dans les oiseaux. Alors, disons que les insectivores, par contre, comme les mésanges, peuvent aussi avoir un rôle très important à jouer pour la santé des plantes. Et notamment, si vous pensez, par le temps de manger des cochoniques. Les cochoniques, si vous regardez autour de vous, vous allez en voir un peu partout. Donc, souvent, c'est un parasite de la plante, donc ça peut éventuellement poser problème. Donc, les mésanges vont restreindre ce problème. Alors, il y a des oiseaux qui sont très spécialisés dans leur rapport aux plantes et qui vont, par exemple, manger même des bougeons. C'est le cas du bouvraie privouine. En mauvaise saison, il va se contenter de bougeons. Mais, en saison des cerises, par exemple, il est capable de casser le noyau de son. Il va aller chercher la menthe qui est à l'intérieur de vous. Donc, on considère qu'avec ces mandibules, il est capable d'appliquer une force qui équivaut à 80 kg. Vous l'imaginez. Donc, ça, c'est de casser le noyau de son. Maintenant, bien sûr, les oiseaux consomment les plantes, mais vous allez voir qu'ils le rendent évidemment aussi service, et notamment par la dispersion des graines. Donc, si vous pensez, il y a un gène des chênes. Il y a un gène des chênes. Il y a un gène d'Arius, aussi à la tasse, un autre chose. Parce qu'en fait, il va continuer de nourrir beaucoup de glands, mais ces glands, il va les enterrer aussi dans des cachets. Il va faire des provisions pour l'hiver. Et puis, il est parfois un peu distrait. Et donc, il sert quelque part à replanter la forêt. Donc, un gène peut-être est certainement un animal très, très utile. Alors, les oiseaux peuvent aussi être en partie, donc moins les mammifères, mais aussi servir aux plantes, dans le sens où ils peuvent participer à la dispersion des plantes pour les plantes qui sont munies de crochets sur leurs fruits. Ce qu'on appelle chez nous, des plaques ou des plaques, madame. Je n'ai pas un peu l'accent, mais c'est le droit qu'on a. Donc, vous voyez, de tout ce que je veux parler, normalement, ce sont des petits fruits qui sont munis de crochets et qui vont s'accrocher soit dans les plumes des oiseaux, ou dans les poignets magnifères, et ainsi permettre à la plante de faire sa dispersion. Vous voyez qu'il y a quand même un profil des plantes aussi apparatoires ici. Alors, ben, ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc, vous m'avez dit aussi des oiseaux, comme un herbivore. Alors, je vous ai parlé du canard, j'ai vu du souchet. Le souchet peut ramasser aussi des graines, on va aussi manger des graines, mais ce qu'il fait donc à la surface, principalement, c'est essayer de récolter des tout petits organismes, en fait des petits crustacés qui vivent, par exemple, soit dans les oiseaux, soit dans les oiseaux. Alors, autre régime alimentaire un petit peu spécialisé, c'est la bernache cravant, qui est une petite toit qu'on retrouve sur nos côtes, surtout en Zélande, si vous avez en Zélande. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en Zélande, on a retrouvé cette plante-ci, qui est en fait le zoster maritime, et le zoster maritime, c'est vraiment la nourriture favorite des bernaches cravantes. Vous voyez que c'est parfois un lien extrêmement étroit entre une plante et l'anime qui n'a pas. Donc, voilà, c'est encore bien sûr un herbivore. Alors, chez les canards, ce qu'on voit aussi, c'est que le bec est aussi un peu canelé. Donc, cette canelue permet aussi de faire le prix entre l'eau et les graines qui sont consommées. A savoir que quand il se nourrit, c'est souvent qu'il va trouver des graines dans l'eau, et laisse s'écouler finalement l'eau au travers de ces espèces de petites canelues qu'il a le nom du bec, et il garde le poids à l'eau pour tracer un peu de tamis. Alors, les granivores, bien, disons que ça, c'est évidemment... vous connaissez plein de choses, notamment ici, en l'occurrence, il s'agit d'un verdier, une verdier, en l'occurrence, qui est en train de nourrir son petit. Donc, les granivores, c'est très caractéristique, ils ont une morphologie du bec qui est très, très particulière, et vous connaissez, qui est comique et très fort. Alors, le crâne est aussi muni d'une musculature puissante, sinon le probé, vous ne pouvez pas casser les moignons. Et donc, dans les granivores, vous trouvez principalement les passe-fonds, mais pas uniquement. Mais, donc, il y a beaucoup de passe-fonds qui sont spécialisés, si vous voulez, dans le fait de ne manger les graines, comme les fringilités. Donc, les fringiles, tout le monde voit ce que c'est ? Vous pouvez me citer un fringile ? Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Les embélisiblées, donc, ce sont les brûlantes. Les clochéidées, ça, c'est pas de chez nous. Donc là, c'est peut-être plus compliqué. Et les astrines, ce sont les petits blesseurs qu'on voit parfois en cage. Donc, les astrines, ce sont ce qu'on appelle par exemple le mandarin, et ce genre de choses. C'est la famille des astrines. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans ces familles de passe-fonds qui utilisent les graines, en fait, on a deux modes distincts, s'il vous plaît, d'utilisation des graines. Les fringiles, mais, ils vont donc, en fait, mettre la graine entre les deux mandibules, et littéralement cisaillent les bords de la graine. Vous venez par exemple un verdier qui mange une graine au tourne-sol. C'est très chanteur d'observer à la mangeoise, c'est qu'on appelle les lignes qui tournent au sol. Ils sont très friands de ça. Donc, ils mettent la graine dans le bec, et ils cisaillent littéralement, avec le bec, le bord de la graine. Puis, ils la font rouler, en fait, avec la langue, ce qui leur permet de décortiquer littéralement la graine, et le bec est même capable de petits mouvements latéraux qui gagnent encore plus facilement de se débarrasser des enveloppes de la graine. Donc ça, c'est vraiment un cisaillement. Alors, les brûlants, eux, ils ont une adaptation au niveau du bec qui est légèrement différente. C'est qu'ils ont ce qu'on appelle des crêtes palatines. Alors, les crêtes palatines, ça veut dire du palais. Et ces crêtes, en fait, les graines sont poussées, en fait, vers ces graines palatines, pour masticer un petit peu, si vous voulez, la graine en la graine. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Il y avait des profiléments sur la mandibule intérieure et des crêtes sur la mandibule supérieure. Et donc, ça va agir un petit peu dans le sens de broyer, mais aussi, donc, de pouvoir, en partie, découper l'angle de la graine. Alors, je vous ai mis quelques habitants des mangeoires, entre guillemets. Donc, c'est aussi un très chouette truc, si vous avez la photo, bien sûr. C'est qu'en ayant une mangeoire, vous pouvez vous constituer un petit abri dans lequel vous serez capable de photographier vos copains des oiseaux. Un truc tout simple, près d'un mangeoire, c'est aussi de mettre simplement un bateau dans le sol. Vous allez voir qu'il y a presque toujours un moment donné ou un autre. Il y a un oiseau qui va se mettre sur le bâton, en pleine vue. Et là, vous pouvez faire des photos qui sont vraiment très chouettes. Alors, ici, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il s'agit du moineau domestique, mais on voit que ce sont des plumages différents. Je ne sais pas si tout le monde voit ça, la différence de plumage. Donc, je vous ai mis des mâles, j'ai été très gentil. Mais, donc ici, on voit par exemple un mâle en plumage internuptial, donc en dehors de l'intérieur de l'unification. Et ici, avec la bavette bien marquée et le déploie, ou ici également, celui-là, et bien ce sont des oiseaux qui sont déjà alors en plumage bloussel. Donc, voilà un oiseau tout seul, que tout le monde connaît. Et je suis sûr qu'il y a la boîtée de la salle seulement qui fait la différence entre le plumage bloussel et la terre bloussel. C'est un petit truc, mais c'est très très bien observé, même chez des petits oiseaux qui sont à l'égard communique. Alors ici, je vous présente le moineau friquet. Alors, le moineau friquet, avec la crise qu'il y a actuellement, le moineau friquet, il n'est plus friquet. Il y en a de moins en moins, c'est ça que je veux dire, malheureusement. Donc, c'est un conseil physique au moineau, que ce soit le friquet ou le domestique, parce que le moineau domestique a connu des effets joues assez difficiles chez nous. C'est-à-dire de se stabiliser, mais malgré tout, il faut être prudent. On a un petit oiseau qui est très familier et qu'on voit tout le temps, et puis tout d'après, on ne voit plus. On se voit ce qui s'est passé. Donc, prenons des mesures pour les aider. Les nourrissages envers, c'est certainement une chose. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir des nichoirs. Il faut savoir que les moineaux, ils nichent plutôt en groupe. Ils aiment bien avoir des voisins. Donc, il ne faut pas mettre un nichoir à un moineau. Il faut en mettre plusieurs, de manière à re-stimuler l'amidification du moineau chez vous. Et moi, je suis très fier, parce que j'ai recréé toute une population de moineaux dans mon quartier, et tout simplement très agréable. Par contre, je n'ai pas de pâte, pas de fripée. Donc, on est dans un quartier trop propre, prolétaire, à mon avis. Mais donc, ici, vous voyez, en fait, ce sont des cavernicoles. Donc ça, c'est vraiment un trou dans un nable. Et donc, ce petit moineau est très, très joli. Mais malheureusement, on est sur le chemin. Alors, on peut se dire que finalement, le fait d'avoir un mangeois, ce n'est pas un noin en soi. On met de la nourriture à disposition d'un oiseau. Donc, quelque part, on peut se dire que l'oiseau, si vous le faites régulièrement, va compter sur cette source de lignitude. Ça, c'est une chose. Mais on pense que c'est une des raisons pour lesquelles on peut observer des différences dans la façon de vivre des oiseaux. Comme par exemple, pour les fauvettes à terre noire, eh bien, on s'est rendu compte, dans les dernières années, ce sont des études qui ont été faites principalement en Allemagne, que la voie migratoire est normalement vers le sud, grosso modo, vers le sud, à partir de l'Allemagne pour l'hiver, 5 décembre vers le sud. Et puis, haute surprise, dans les dernières années, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des fauvettes à terre noire allemande qui vont hiverner en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, les gens là-bas aiment beaucoup les oiseaux, donc il y a beaucoup d'endroits où il y a des nourrissages. Et on pense que la raison de ce changement d'habitude, une fois, est liée à la disposition, c'est-à-dire une quantité de nourriture importante en Allemagne qui ne va pas avoir. Donc, vous voyez que ce n'est peut-être pas un honneur de nourrir, que si on le fait, il faut évidemment se dire que ça a des conséquences et être conséquent dans la manière dont on le fait. Merci. 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 Merci.